Musique de générique Un nouvel épisode du Let's Play de The Gate sur PC Donc nous en sommes à l'épisode 6 précisément Alors j'espère que vous allez bien Pour ma part ça va super Alors je vous propose un petit résumé Pour vous remémorer où on en était depuis la dernière fois Depuis hier Donc on incarne depuis le début de cette aventure un jeune homme Patrick Dont la mère est terriblement malade Et pour la sauver il sort de chez lui en hâte chercher un docteur En cours de route il est assommé à bas de son cheval Pour se réveiller dans une cellule de château mystérieux Il parvient à briser les barreaux Condamnant sa cellule Pour commencer son évasion à travers ce château Donc le Hell's Castle Le château de l'enfer C'est ce qu'on apprend via une autre prisonnière Qui était dans la même prison que nous Qui en fait est une vampire Ce château d'ailleurs est dirigé Est occupé par des vampires Et elle est notamment emprisonnée Parce qu'elle n'est pas comme N'appartage pas la mentalité des vampires Qui dirigent ce château Alors tout au long de l'évasion On en est arrivé donc au 10ème étage On a affronté des créatures On a évité des pièges Fin du deuxième étage On a fait la connaissance d'une certaine dame grise Qui voulait qu'on l'aide à échapper A son éternité d'errance De souffrance Dans cette sorte d'immortalité Poincée entre la vie et la mort Pour ce faire il aurait fallu qu'on ouvre une gate C'est ce qui nous a été dit C'est la première fois qu'on en entend parler De cette porte Lui notre personnage y refuse Il ne sait pas ce que c'est Tout ce qu'il a envie C'est de sauver sa mère à tout prix De d'échapper à ce château Il n'a rien envie de savoir Premier combat de boss On l'a emporté Deux niveaux plus tard On fait la connaissance de Morgana Une sorcière complètement cinglée Qui aime bien faire des rimes Notamment dans Surtout dans ses menaces de mort Quand elle nous décrit La manière dont on va être jeté Découpé en morceaux Et jeté dans son chaudron Une fois l'avoir vaincu On en apprend un tout petit peu plus Sur cette porte Ce serait un moyen pour les créatures Immortelles Et mordivantes ou immortelles Les deux termes vont pour Les êtres qu'on croise Dans cette aventure Et être une porte De cette gate Serait une porte de sortie Qui permettrait d'échapper A cette immortalité De quitter leur enveloppe physique Pour accéder à un repos Après la vie Et elle Elle œuvrait pour Pour son maître On ne sait pas encore qui c'est Pour un maître Qui Souhaiterait ouvrir cette porte Plus tard Fin Du stage 8 On fait la connaissance De Carmilla Une vampire Plutôt agressive Qui au départ Se montrait plutôt contente De nous voir On lui avait dit Ses autres amis vampires Il lui avait dit Qu'il y avait un humain Qu'il y avait une personne vivante Dans ce château Et qu'on allait permettre D'ouvrir la porte Alors Qu'est-ce qu'il faut faire Pour ouvrir la porte C'est là qu'on le découvre Il faut du sang Il faudrait verser Que Patrick verse son sang Pour pouvoir ouvrir Cette fameuse gate Bah pas trop d'accord Donc forcément Au combat Je vais planter mes crochets Dans ton cou Ca va mal se terminer Bon bah c'est plutôt pour elle Que ça s'est mal terminé Elle a pris la fuite Et Ensuite On avait continué l'aventure Donc jusqu'au 10ème étage On s'était arrêté On faisait passer un Un couloir un petit peu tendu Avec beaucoup de trous Et Des oiseaux Qui nous ont bêté A jeter des bombes Alors Quelques petites précisions Au niveau du gameplay J'ai J'ai vérifié J'ai fait des tests Il se trouve que L'arc Autre sa fonction De tuer les ennemis A distance Offre la possibilité De pouvoir toucher Les ennemis Qui volent Donc oiseaux Chauve-souris Etc Sans avoir à sauter Ce qui est finalement Très utile Vous avez remarqué hier Les abeilles Notamment surtout pour les abeilles Qui font beaucoup de dégâts Ca peut permettre de les achever De s'en débarrasser Sans prendre trop de risques Donc hier j'ai sauté J'ai tapé avec le couteau J'ai eu de la chance J'ai eu beaucoup de chance Mais c'est pas la meilleure technique Vu les dégâts qu'elles font Je vous recommande finalement D'utiliser l'arc Ca fonctionne Vous avez pas besoin de sauter De même Pour les ballons Ce qui se passe Si j'arrive à les toucher A distance avec l'arc C'est parce qu'ils sont au dessus En fait Les ballons passent au dessus Et ils explosent Et ils nous tuent Au moment où ils sont au dessus de nous En fait Vous avez pas besoin d'avoir l'arc Pour les tuer à distance Si vous avez la bonne distance Et le bon timing Vous pouvez très bien sauter Et taper avec l'épée Si vous souhaitez économiser des flèches Après ceci dit Il faut vous sentir à l'aise Parce que les ballons Si vous ratez votre coup Ca peut vous coûter cher Alors Bon nous ce qu'on va faire C'est qu'on va démarrer Redémarrer notre partie Et on va continuer Ce stage 10 Sous-titrage Société Radio-Canada Il est un peu près de la porte Ça commence pas très bien là Il faudra faire un peu plus attention Hop là Ça ça fait des très gros dégâts Je vous le redis 56% health remaining Je voudrais m'éloigner un peu du trou 52% health remaining 43% health remaining J'ai l'impression J'ai l'impression qu'on a fait Des émissions Hop voilà Zombie terminé Je vais pouvoir avancer ou... Oh bah non c'est pénible On va l'attirer là bas 26% health remaining Merci Ici il y'a besoin Hop là ça pouvait pas mieux tomber 22% health remaining C'est pas grave Arrêtez de me foutre des trucs au mauvais moment au mauvais endroit Ah c'est ça sympa C'est ça Toi on va vite régler ton compte C'est déjà fait d'ailleurs Ah Zombie rat Le zombie apocalyptique Rappelez-vous J'ai beaucoup plus mal Ah ouais là le bassin d'eau D'eau bénite était très bienvenue C'est fini ces interruptions à tempestie Voilà Merci au revoir A la prochaine Ou pas du tout Ce sera encore mieux Ah là ! On a éliminé ce zombie. Un autre. Qui va connaître le même sort que son pote. Vas-y. Prends ton temps. Reviens par ici. Hop. Un autre. C'est de l'invasion. C'est Walking Dead. C'est pas possible. Hop là. Voilà. Merci beaucoup. Il y a un autre qui arrive. Dépêche toi. Dépêche toi. Hop. On a ici le squelette. Checkpoint. Merci. Ça fait plaisir. Petit checkpoint. Lightning rod. Sword. Lightning rod. Sword. Voilà. C'est tout. Je vais vous mentir. Ballon. On va mettre en application ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Ça marche très bien. Toi tu me fatigues. Hop. Chaque pas nous rapproche de la fin de ce niveau. Lightning rod. Sword. Empty miracle cure. Mets les consulés. Attention. Un trou. Qu'est-ce qui nous attend après ? C'est toi ? Bon. Ah. Reversion zombie. Vous entendez le bruit qu'il fait ? Voilà. C'est pas tout à fait le même bruit que d'habitude. Un petit peu altéré. Porte. Allons une trappe. Je pense que ça fait très très peu de dégâts. 90% health remain. Laisse-moi ramasser l'objet. Extra life. En plus, euh... Extra life. Bow. Sword. Hop la suite, là c'est s'est arrêté par un petit Gamelinz sur le chemin Bon lui par exemple je pourrais le tirer à l'arc sans avoir à sauter mais j'ai envie d'économiser mes flèches, d'économiser Voilà du coup on va sauter et taper à l'épée Tout seul il n'est pas très très dangereux Alors l'infinite mode ça ressemble un petit peu à ça Ce que je vous avais parlé dans la première vidéo Voilà, c'est des enchaînements d'ennemis un peu les uns après les autres comme ça Sans grande particularité Qui deviennent de plus en plus forts Ah, donc l'abeille tueuse version zombie Elle peut à la fois empoisonner A la fois Voilà Là du coup c'est beaucoup moins dangereux Et à la fois donner le zombie root Comme ça, c'est parfait On en est où là ? 40 vies Que demande le peuple Zombie apocalyptique Attention ces zombies Gardez la distance réglementaire de sécurité Voilà Voilà, c'est bon Toute menace est supprimée Enfin, temporairement du moins Coucou Alors ça c'est pas vampire par contre On va se faire à l'épée Voilà Voilà On continue Couloir interminable Cet imbécile de gobelin Qui nous barrer la route Couloir de l'infini Ah, checkpoint Qu'est-ce qu'on a dans ce vase ? Oh, juste un coup d'épée ? Tu étais faible Habituellement c'est deux Ah Donc attention Et on a un champignon juste là derrière Ça fait longtemps On l'a pas vu lui Toujours bien penser à sauter dès que vous entendez la boule De poison qui arrive Boule ou la vague, comme vous voulez On a quand même La prudence, la patience Ça paye dans ce jeu Ici, c'est celui qui prend son temps Qui gagne la course Voilà Je débarrasse du détracker Je vais appeler ça comme ça Oh la bébéille Oh non Tu me fais pas peur Bon, là j'avais pas eu J'avais pas eu besoin de sauter Mais c'est Satan Satan qui m'a un petit peu perturbé Voilà Tant pis On est pas à l'article de la mort non plus 72% de vie On va s'en remettre Si on a pas de Hop Ok Bon, pour l'instant ça va Y'a rien de bien particulier De bien original Toi on te connait Checkpoint Ah, checkpoint Ça j'aime bien Je vais laisser pas pousser trop fait Parce qu'on vous brisse Par contre c'est one shot S'il arrive à vous atteindre C'est bon Araignée Est-ce un vampire ? Est-ce une araignée vampire ou pas ? Non J'ai dû faire le deuxième saut Pour m'éloigner un peu plus Parce qu'elle s'approche un peu trop près Et ça je vous rappelle Toucher C'est paralyser C'est bouffer tout de suite après Donc éviter Bon, la statue à roulette C'est parti Trop tard Tu es arrivé trop tard Encore un Spireur d'armes Un detraqueur Stiac Tu vas mourir oui Voilà Merci Ah Satan C'est bon Ah Une trappe Your game has been saved C'est parti Maintenant on reprend de gauche à droite Hop là Hop là Hop là C'est terminé Passer ses fers par un petit rare Toi tu me fais un peu moins rire Voilà Parfait J'en ai besoin Ah Ah Vous voyez ça fait un petit peu best off De tout ce qu'on a eu pendant tout le jeu Ce à quoi on est en train d'assister Un petit peu pile Oh allez bouge toi un petit peu Hop Long couloir de l'infini Commencer à avoir l'habitude 66% Health remaining J'étais à 72 avant Il m'a enlevé 6% Avec son coup Hop là Ça c'est fait Allez Dis donc Fallait pas se perdre dans ce château Je sais pas comment ils faisaient les résidents Mais Des couloirs pareils Du coup là Il n'y avait pas besoin de magie Comme à Poudlard Pour s'y paumer Tu as fait compte Bon Toi On revient par ici Retour de Walking Dead C'est parti Voilà On peut continuer Alors t'es qui toi ? C'est pas un vampire Mais tout de même Très dangereuse Voilà Ah Checkpoint Checkpoint Voilà On débarras Qui c'est qui veut tâter de mon épée encore ? Y'a du monde ? Ah Toi ça sera pas l'épée Voilà Miracle cure Du coup il est pas mort lui Cassez les ballons Pétez les ballons Ah Toi par contre Faut un peu l'arc Merci pour tes flèches Merci pour tes flèches Je fends pipi Voilà Alors il crache par poison A peu près à la même fréquence Ça c'est le petit coup de vent Voilà Donc on se débarrasse Bon Je fais des gammes Mais tout seul T'es pas dangereux Je suis désolé pour ce passage Faut qu'on vient divertissant Checkpoint Un nouveau checkpoint Zombie apocalyptique On attend qu'ils reviennent Bon dépêche toi avant que l'autre prêtre Que j'ai pas pu tuer de tout à l'heure Ils reviennent Ah bah tiens Ah non Ah Skelette On va essayer de la tirer Si loin du trou par contre Pour pouvoir après avoir de la place Pour le taper 40% health remaining Par contre Oh Oh Encore un, apocalyptique, c'est parfait, hop là ! Juste m'éloigner un peu du rocher, là. Moi aussi j'ai soif. T'es pas la seule. T'as de gens en soif sur cette terre. Ah ! Yes ! J'avais besoin de ça. Elle est grande cette piscine, dites-moi. Un petit zombie, Vrak est venu nager un peu avec nous. C'est sympa. On a un autre. On récupère quelques flèches, et on va même en récupérer plus bientôt. Hop ! Je vais même pas me toucher. Oh ça va, j'ai encore deux flèches. Arrow pouch. Arrow pouch. Arrow pouch. Ah, ça c'est vampire. Sword. Arrow pouch. Un détrackeur. Un détrackeur. Ce serait pratique dans Harry Potter s'il avait pu déclager les détrackeurs comme ça avec une épée. Les statues à roulettes. Allez. Voila. Je vais pas passer mon tenue avec toi quand même. Arrow pouch. Des stacks de flèches. Bow. Ah oui, alors demande-lui. Sword. Arrow pouch. Bow. Sword. Dommage. J'ai gaspillé pour rien. Je répète encore une fois, des phases très redondantes quand même dans le jeu. C'est un tout petit peu dommage. Bow. Sword. Arrow pouch. On récupère des petits stacks de flèches. Bow. Oh vous me saoulez vous. Sword. Si. Bow. One. Arrow pouch. Sword. Est-ce qu'il y en a encore d'autres ? Arrow pouch. Check point. Bow. Merde. Ah zut. Sword. Désolé, pardon. J'ai kept spinning une petite flèche pour rien. Bow. Ah. Petite balade au milieu des trous. Ah. Petite balade au milieu des trous. 4% de santé. A près des trous ces ennemis sont extrêmement dangereux. Toi par contre t'es moins dangereux. Voilà. T'en fais du bruit dis moi. Et on retrouve. Un petit bassin. Un petit bassin. Clouf. Ça fait toujours plaisir. pour se mourir. Extra life. 43 lives. 43 vies. On est pas trop trop mal. Bow Four arrows One arrow Sword C'est un petit peu de temps 90 % de santé Je ne vais pas faire demi-tour vers le bassin Le niveau est assez long comme ça Checkpoint. Erp. Erp. Bow. I didn't see him. I know. 77% health remained. Sword. Arrows. Power. I don't forget to recharge the arc. Checkpoint. Flèche. What are we going to see here ? Ah yes, it's bad here. Two arrows. Flèche. 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 Well, it's not that it's only going to be there. Je vais pas équiper mon arc, je sais pas. Ouais, on a pas que ça à faire, vite. Hop, voilà. C'est ça que je veux faire, voilà. Hop, j'ai besoin qu'il soit chargé entièrement. On va prendre des risques débiles. Minot 2, gaspiller quelques stacks de flèches, enfin quelques flèches plutôt que de perdre des vies. 5, arrows. 5, arrows. On va pouvoir récupérer un petit peu. On va pouvoir récupérer un petit peu. Donut. Vol, c'est parti. Prendra, c'est parti. peux tanto là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Arriverait ton... Allez, nous arrivons, les amis. Bon, je vais quand même me soigner avant de rentrer là-dedans. Voilà. Alors, ici, c'est une trappe qui mène au dénouement de cette histoire. Ce qu'on va faire, ce que je vous propose, on va arrêter l'épisode ici. Et ce que je vais faire, c'est que la suite, en fait, je vais l'enregistrer tout de suite. C'est pour pas que l'épisode soit trop long et que ça fasse une heure et demie. Et ce qu'on va faire, c'est que ce sera en fait, en quelque sorte, un double épisode. C'est-à-dire que ceux qui voudront pourront regarder la suite le lendemain. Et puis pour ceux qui veulent, vous aurez la fin du jeu tout de suite. Alors, moi, je vais interrompre ici. Bon, c'était un épisode un petit peu long. Le dernier niveau qui est vraiment très très long et un petit peu rondondant avec des passages très très chauds comme on a vu à la fin. Et, mais bon, ça c'est quand même terminé. On est arrivé au bout. On a récupéré pas mal de bonus, de vies, d'objets, d'items de soins qui vont nous servir. Par conséquent, je vous souhaite pour ceux qui veulent regarder la suite demain, je vous souhaite bonne soirée, bonne après-midi, bonne matinée, selon... Demain ou plus tard, selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis, les autres, je vous dis à tout de suite. Salut ! Sous-titrage ST' 501